... Depuis le début de l'année 2019, les signes de ralentissement de l'économie mondiale sont de plus en plus visibles, à la fois en Europe, aux États-Unis plus récemment, mais également en Chine. Donc la grande question aujourd'hui est quelle va être l'ampleur de ce ralentissement dans les mois et les trimestres à venir. Faut-il s'attendre à un remake de la crise de 2008-2009 ? A l'inverse, peut-on anticiper un scénario beaucoup plus optimiste avec simplement un léger ralentissement sans aucun impact significatif sur le risque de crédit des entreprises ? Ou doit-on s'attendre à un scénario plus intermédiaire, à l'image de ce qui s'était passé en 2000-2001, avec un ralentissement certes marqué de l'activité sans récession profonde ? Pour répondre à ces questions, COFAS crée un nouvel indicateur de prévision d'activité économique, CRAFT, COFAS Research Activity Forecasting Tool, dont le but est justement de prévoir à court terme la croissance du PIB. Cet outil a été créé en utilisant des méthodes statistiques dites de machine learning et d'analyse en composantes principales qui permettent de sélectionner à partir d'un très grand nombre de variables, simplement les plus pertinentes. Ces variables les plus pertinentes, au total entre 30 et 50 en fonction des pays, peuvent être regroupées en cinq catégories différentes. Des variables dites réelles, comme par exemple la production industrielle, des données d'enquête de confiance des entreprises ou des ménages, des variables financières et monétaires, comme par exemple les taux d'intérêt sur les obligations d'État du pays, des variables internationales, le commerce en provenance d'un partenaire commercial clé pour le pays, et enfin bien sûr le taux de défaut agrégé COFAS par pays que nous enregistrons dans les différentes économies. C'est d'ailleurs ce qui rend cet outil et ce nouvel indicateur unique en son genre. Dans le passé, cet indicateur a été très bien corrélé avec la croissance du PIB. Et donc que pouvons-nous attendre pour la croissance à court terme ? Eh bien sans doute une croissance nulle en Allemagne et en Italie au quatrième trimestre, un peu plus en France, plus 0,3%, et comme toujours l'Espagne devrait faire mieux avec plus 0,5% attendu.